Je regarde un peu pour revenir dans le temps de vous retrouver un peu plus tard. Alors, Ababaka, je crois qu'il serait intéressant d'avancer un peu. Savoir réellement le rôle et l'importance de l'Assemblée nationale. C'est quoi une Assemblée nationale ? Est-ce qu'un pays peut se passer d'une Assemblée nationale ? Pour que peut-être les électeurs puissent savoir le rôle et l'importance, pourquoi ils doivent aller voter. Des États qui ont été en rupture de démocratie ont essayé de se passer de l'Assemblée nationale pendant un certain temps. Par exemple, dans certains États africains, quand on faisait au coup d'État, la première chose qu'on faisait, on dissolvait l'Assemblée nationale, etc. On essayait de fonctionner. Mais ça, c'était de concentrer le pouvoir dans les milieux de l'exécutif. Donc, c'était des dictatures. Mais dans une démocratie, on ne peut pas se passer de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale constitue l'un des trois pouvoirs qui ont été identifiés et théorisés aussi par Montesquieu. Enfin, l'Assemblée nationale, je parle du pouvoir législatif. D'abord, c'est le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir législatif et c'est le pouvoir judiciaire. Aucun État qui repose sur les fondements de la démocratie ou sur des principes démocratiques ne peut aujourd'hui se passer de l'Assemblée nationale. Elle a deux fonctions essentielles. La fonction législative, qui n'est pas que la fonction de voter la loi. Donc, la fonction législative est la fonction de contrôle. Avec la fonction législative, l'Assemblée nationale, non seulement elle vote la loi, mais elle a aussi l'initiative de la loi. L'initiative de la loi, c'est important. C'est important parce qu'en fait, en ayant l'initiative de la loi, l'Assemblée nationale devient peut-être un impulseur ou a la possibilité d'impulser la vie politique. Même si aujourd'hui, cette initiative de la loi semble être un peu bridée dans les démocraties contemporaines parce que lorsqu'un député fait une proposition de loi, si la proposition a des incidences financières, il faut des ressources compensatrices. Alors qu'il n'y a pas de proposition de loi, il y a alors très peu de proposition de loi qui ne peuvent avoir d'incidence financière. Ensuite, le deuxième aspect, c'est le vote de la loi. Le vote de la loi, c'est fondamental dans un État parce que c'est avec la loi que l'on gouverne. C'est avec la loi que sont définies les grandes orientations de l'État ou alors sont concrétisées les grandes orientations de l'État, les orientations du pouvoir exécutif. Donc, le peuple, le peuple, il est... Enfin, il est... La vie du peuple repose en fait sur la loi. Ce qui est important pour le peuple, ce qui fait donc que ce peuple, le peuple doit tout faire en fait pour avoir une Assemblée nationale qui puisse lui permettre d'avoir les meilleures lois possibles et ensuite que l'Assemblée nationale ait la capacité aussi de rejeter les lois qui iraient dans un sens contraire à l'intérêt général, donc à l'intérêt des populations, à l'intérêt du peuple. Donc ça, c'est la première fonction, c'est la fonction législative de l'Assemblée nationale. La deuxième fonction, c'est la fonction de contrôle. Montesquieu disait que tout homme qui a du pouvoir est porté à un abusé, il va jusqu'à trouver des limites. L'Assemblée nationale, par cette fonction, doit constituer une limite au pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est de tendance naturellement tyrannique, donc de concentration et de conservation du pouvoir. Donc cette Assemblée nationale doit tout faire pour constituer un frein par rapport à ce pouvoir exécutif. Donc ça, c'est la fonction de contrôle. La fonction de contrôle qui se manifeste à plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle les questions orales, les questions écrites. Il y a même la possibilité de remettre en cause l'existence même du gouvernement dans nos États par ce qu'on appelle l'engagement de la responsabilité du gouvernement par la question de confiance, le rejet de la question de confiance et la motion de censure. Ce sont des instruments qui sont mis à la disposition de l'Assemblée nationale pour lui permettre de contrôler le gouvernement et ensuite de sanctionner ce gouvernement s'il se rend compte que le gouvernement ne répond plus peut-être aux exigences du peuple ou à ses propres exigences. Mais pour cela, il faudrait également aussi choisir et bien choisir les gens qui devraient être députés, qui devront représenter le peuple également à l'Assemblée nationale. Le choix-là, il est fondamental. Parce que moi, je ne peux pas me permettre, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de choisir des gens qui vont être dire moi, je suis le député de terme. Et bien, oui, oui. Non, ce n'est pas possible. Quand on est député de terme, ça veut dire que toute ma volonté ou alors tous mes actes sont dictés par la volonté de terme. Or, mes actes ne doivent pas être dictés par la volonté de terme. Mes actes doivent être dictés, par exemple, par la rationalité, par peut-être ma propre volonté, mon appréciation. Et éviter aussi que des fois, parce que le peuple n'est pas souvent, n'est pas toujours enclin à pouvoir déterminer ce qui est bien pour lui. Donc aussi, il faut, à ce niveau, essayer de faire la part des choses. Donc, à mon avis, c'est important. Le choix du député, c'est d'ailleurs pour cette raison que les gens doivent essayer de voter pour essayer d'amener à l'Assemblée nationale les personnes qu'ils estiment être les plus aptes à les représenter. Donc, c'est une chambre, une institution indispensable dans toute démocratie. Mais fondamentale dans toute démocratie. Il y a des démocraties où peut-être le seul organe constitutionnel, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Plus importante que le Sénat ? Au Sénégal, ça dépend. Parce que des fois, quand on dit plus important que le Sénat, c'est qu'on ne met pas ensemble l'Assemblée nationale et le Sénat dans un autre organe qu'on appelle le Parlement. Et c'est le Parlement qui est le détenteur du pouvoir législatif. Maintenant, ça dépend des États. Dans certains, la chambre, c'est l'Assemblée nationale. Dans d'autres, la chambre, c'est le Sénat. Il y a ce qu'on appelle le bicaméralisme avec primauté de l'Assemblée nationale. Ou alors, bicaméralisme avec primauté du Sénat. Mais il y a dans d'autres États comme aux États-Unis, on a un bicaméralisme égalitaire pour l'Assemblée nationale. La chambre des représentants et le Sénat sont au même niveau. D'accord. Alors, Abdoulou, on a suivi tout de suite la réaction du professeur Babacar Gueye. Mais il serait intéressant aussi de savoir un peu quand même concernant le choix, surtout quand même les personnes qui sont au même niveau de l'Assemblée nationale. Alors, c'est le moral qu'on puisse savoir un peu ce qu'il y a. Effectivement, on est dans tout l'acteur de Mars, on ne peut pas s'il y a la réalisation. Il n'y a pas qui dit qu'il faudrait voir un peu quelque chose. Bon, tout à l'heure, en fait, le temps d'y revenir un peu plus clair et de savoir un peu ce que la réalisation, vous me dire, vous me souffrez ça à l'oreille. Je voulais juste quand même réagir par rapport à ce que le professeur Babacar Gueye vient de dire concernant surtout quand même les personnes qui devront représenter quand même le peuple sénégalais à l'Assemblée nationale. Oui, déjà, commençons par les sortir des listes qui font qu'ils ne vont plus dire que je suis député de telle. Pour ça, vous ne pouvez pas les contrats de la situation. Oui, mais d'accord, non, mais ça, c'est la légitimité populaire, c'est autre chose. Mais le fait qu'ils ne soient plus sur des listes établis par une personnalité suprême qui décide qui va sur la liste qui ne va pas. Tant qu'on restera à ce mode-là de liste où c'est tel monsieur qui dit que vous, vous êtes sur la liste, vous n'y êtes pas, donc vous êtes redevable à celui qui nous a mis sur la liste. Ça, c'est vraiment pour moi ma préoccupation première. Donc, supprimons cette façon de désigner les députés qui fait que c'est telle personne qui décide que vous êtes sur la liste. Donc, vous êtes redevable à cette personne-là. Deuxième chose, pourquoi on exige du président de la République qu'il maîtrise, qu'il sache lire, écrire et parler la langue officielle et qu'on ne l'exige pas du député, je pense que c'est quand même assez paradoxal que le député puisse, sans aucune forme de maîtrise de la langue officielle en termes d'écriture, de lecture ou d'écriture, puisse être élu quand même. Je pense que c'est aberrant. Quelqu'un qui est censé quand même voter des lois et contrôler l'action du gouvernement, il y a un minimum qu'on a attendu. Or, aujourd'hui, on ne lui demande rien de tout ça. On ne lui demande rien de tout ça. C'est une aberration. L'autre aberration que je trouve également, c'est le fait de faire une enquête de moralité pour tous les candidats. Tout le monde peut se retrouver député aujourd'hui du bon vouloir de le monsieur qui vous met sur une liste. Donc, ce sont des incohérences, des incompatibilités qu'il faut voir. C'est aussi important que le choix du président de la République parce que celui-là contrôle le travail du président de la République. Donc, premièrement, sortir des listes. Deuxièmement, exiger un certain niveau d'instruction. Troisièmement, être quand même vertué quelque part. Être vertué. Tout d'une précise sur l'importance de l'Assemblée nationale, de cette institution. Est-ce que vous pensez que, bon, peut-être le Sénégal ne l'a pas encore connu, mais est-ce que vous pensez qu'un chef de l'État, un président de la République peut gouverner avec une minorité à l'Assemblée nationale ? Gouverner facilement. Oui, c'est ce qu'on appelle la cohabitation. C'est-à-dire que si le président en exercice n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, le gouvernement est choisi normalement, même dans notre régime, je vous disais qu'on a un régime parlementaire dualiste, si demain, c'est une autre coalition qui gagne, c'est cette coalition-là qui va former son gouvernement. Donc, le président va mener sa politique, va dire, voilà ce que je veux faire, c'est aux autres d'apprécier ou pas. Ça n'empêche pas un État de fonctionner, très sincèrement. Des pays l'ont expérimenté. Ce n'est pas le gouvernement s'abit. Non, non, je ne crois pas. Et puis, ça ne remet pas en cause fondamentalement les pouvoirs du président de la République. Parce qu'au Sénégal, c'est le président de la République qui détermine et conduit la politique de la nation. Donc, le gouvernement sera obligé d'appliquer la politique du président de la République. Et deuxième chose, le premier ministre, il est nommé et révoqué par le président de la République. Donc, ça veut dire que s'il nomme un premier ministre même dans l'opposition et que ce premier ministre ne va pas dans le sens qu'il veut, le président de la République peut le révoquer et nommé quelqu'un d'autre ou premier ministre toujours même si c'est dans l'opposition. Sauf que si un nouveau premier ministre, il faut que tout le gouvernement démissionne également et qu'il faut recommencer. Mais je pense que fondamentalement, oui, pour le président de la République, l'idéal, c'est d'avoir une majorité et de pouvoir avoir les coups d'effranche pour nommer son gouvernement et de faire passer les lois qu'il veut à l'Assemblée nationale. C'est ça l'intérêt qu'il a. Mais globalement, ça ne paralyse pas les institutions. Ça ne les fragilise pas. Ça, c'est vraiment... Mais quelque chose à le faire, c'est important vraiment pour que les gens aillent voter. Oui, oui, mais les députés... parce que l'Assemblée nationale est importante. C'est fondamental. Il faut que les... Sois du député. L'élection du député est quelque chose de fondamental dans une République, dans une démocratie. Le député, comme on l'a répété depuis ce matin, permet de contrôler la législation, de procéder à la législation au vote des lois, mais également de contrôler l'action gouvernementale sans Assemblée nationale, le gouvernement ne peut pas... D'abord, il faut que le premier ministre actuel, Abdelbaï, il n'a pas encore fait sa politique de sa déclaration générale. Il faut qu'il le fasse devant l'Assemblée nationale. Il préférait attendre la nouvelle Assemblée nationale pour le faire. Il faut que les différents ministres se relaient devant l'Assemblée nationale pour être objet des questions décrites orales par rapport à leur politique. Donc, c'est fondamental, c'est primordial. Un autre aspect qu'on oublie souvent par rapport à l'Assemblée nationale, c'est les commissions parlementaires qu'on ne fait pas malheureusement dans ce pays-là. Je pense qu'on a essayé de le faire un petit peu, ça n'a pas trop marché sur l'affaire de l'annonci, mais le Parlement peut... Tout ce que aujourd'hui la brigade des recherches, l'indique, etc. a fait, peut être fait par l'Assemblée nationale, par des commissions parlementaires qui contrôlent. Et là, nous aperçois Abdelduf également, l'ancien président de la République du Sénégal